Il y a 4 ans, j'étais le premier maire depuis 80 ans à me jeter dans la Marne. Et aujourd'hui, on reconstitue un peu ce qu'était le beach il y a maintenant 25 ans. C'est une nouvelle pierre importante, un symbole important qui est franchie dans l'objectif de baignade en Marne en 2022. C'est le signe de la bonne santé des villes qui sont autour de la Marne. Très chaude. Très bien, il y a un peu de courant malgré les barrières, mais bon, c'est très bien. On vient souvent courir ici, donc on s'est dit pourquoi pas venir nager. On aimerait un jour pouvoir se baigner réellement dans la Marne. Ça prouve qu'on a un intérêt pour la ville. Se baigner dans des conditions idéales, près de la nature, etc. Et puis, si l'eau est propre, autant se baigner. Saint-Maur fait le nécessaire pour qu'on puisse se rebaigner dans les rivières. Ça donnera à Saint-Maur une image, je dirais, de nature telle qu'elle est un peu déjà aujourd'hui. Premier va dans la Marne. Il faut qu'on se batte pour ça. J'ai 93 ans et je vais avoir 14 ans quand j'ai essayé d'apprendre à nager. Il faut perdre tranquille. Il y a quand même des phénomènes un peu naturels, des histoires de débit, des aspects d'ensoleillement qui viennent contribuer à me faire évoluer la qualité de l'eau. Il va falloir un peu mieux les maîtriser pour pouvoir faire du prévisionnel. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une projection. C'est formidable. En 2022, à Saint-Maur, vous pourriez vous baigner dans une baignade reconstituée. Ça, c'est de l'écologie concrète. Ça participe de ce que doit être une ville pour vivre respectueuse de son cadre de vie et de son environnement. C'est un super été à Saint-Maur.